Sarah, bienvenue, merci d'être là. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi, très simple. Eh bien écoute, j'ai 37 ans, je suis originaire de Draveil dans l'Essonne et aujourd'hui je suis directrice de Change.org, une plateforme qui permet à chacun de lancer des campagnes sur les sujets de son choix. Et puis je milite un peu ici et là dans plein d'initiatives dont le fil conducteur, c'est toujours comment est-ce qu'on peut aider les gens à prendre conscience du pouvoir qu'ils détiennent et à l'utiliser pour changer le monde. Ok, super. Et donc la session sur laquelle tu as intervenu au WeShareFest, c'était sur le militantisme. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Quel était le sujet de cette session et est-ce que tu en retiens quelques points saillants ? En fait, notre idée, c'était comment est-ce qu'on milite aujourd'hui ? Est-ce que finalement les référentiels d'avant, ils fonctionnent toujours ? Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des choses qui ont vraiment évolué. Il y a eu des changements majeurs en fait dans la manière dont les gens se mobilisent aujourd'hui avec les grands mouvements autour du climat, les grands mouvements autour de la lutte contre le racisme ou même les grands mouvements qu'on a vus autour de la question des retraites. En fait, il y a une espèce de remise en question de la manière dont on peut agir et dans la manière dont on se mobilise. Et cette remise en question, c'est d'abord un retour du personnel, c'est-à-dire qu'on se pense en collectif mais on agit aussi à titre personnel en fonction de son histoire, en fonction de qui on est et aussi finalement son personnel, son individuel. Ça crée en fait une histoire qui peut mobiliser beaucoup plus largement. Ça, c'était un peu un des points qu'on a vu ensemble. C'est que finalement, on a été un peu dans une idée jusque-là où le politique était séparé de l'intime. En fait, on voit comment l'intime, ça devient un outil vraiment de mobilisation. Puis un autre truc qu'on a vu qui était assez fort, c'était la question du temps. Parce que oui, forcément, c'est le sujet du festival. Et aujourd'hui, la grosse question, c'est comment est-ce qu'on trouve le temps pour militer ? Parce qu'on a des vies très, très pleines qui ne nous permettent pas toujours d'accomplir ce qu'on veut faire et surtout de s'engager sur les sujets qui nous tiennent à cœur. Et donc, on a exploré comment finalement militer au sein même de son travail en tant que devenir un salarié activiste par exemple dans son entreprise sur la question des violences sexuelles, pour donner un exemple. Ou alors, comment est-ce qu'on peut décider de prendre du temps, de décider de travailler moins si on en a la possibilité pour prendre du temps pour monter des organisations qui permettent d'agir efficacement. Et en fait, ce qu'on s'est dit à la fin, c'est que finalement, on n'a pas beaucoup de temps, qu'on a des enjeux qui sont importants. Et donc, la seule solution, c'est d'être plus nombreux pour pouvoir se partager le taf. Ok, donc c'est une vraie invitation pour les participants, du coup, aussi à se mobiliser. Ouais, absolument. En fait, je pense que c'est ça, de toute façon, l'idée du festival. Attends, il y a mes copines qui me foutent. Oui, donc forcément, ici, on est là tous, on se dit, il faut changer le monde, il faut qu'on fasse des choses. Donc, la question, c'était comment est-ce qu'on saisit cette opportunité pour questionner nos méthodes d'action, d'engagement et aussi, comment on emmène plus de gens autour de nous. Je pense que c'est aussi dans l'ADN de WeShare, c'est on reste pas entre nous, on partage, on essaie d'amener plus de personnes avec nous. Et j'espère qu'on aura trouvé quelques clés sur cette table ronde. Super, merci. J'ai une autre question par rapport au temps, en fait. Justement, là, on le parle, comment prendre le temps dans nos vies professionnelles, mais est-ce que le temps long pour toi, dans ta vie personnelle aussi, qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce que ça t'évoque ? En fait, moi, je suis vraiment une activiste, genre, quand je vois des trucs à la télévision ou sur les réseaux sociaux, je me dis toujours, il faut absolument faire quelque chose. J'ai toujours ce sentiment d'urgence absolue. Et en fait, ce que j'ai appris récemment et notamment via des militantes que j'ai beaucoup écoutées, c'est qu'en fait, il faut avoir à la fois l'urgence du moment, c'est-à-dire, il faut savoir agir dans les moments d'opportunité, mais aussi la patience de mille ans. Et en fait, ce que ça veut dire, la patience de mille ans, c'est de concevoir qu'on est ici, on est un maillon de la chaîne et on peut faire des choses aujourd'hui parce qu'il y a eu des gens avant nous qui nous ont permis d'être là où on est. Mais aussi, nous, on doit ouvrir la voie pour les personnes après nous. Parce qu'en fait, la lutte pour la liberté, c'est une histoire de l'humanité, ça ne s'arrêtera jamais. Il faut toujours qu'on soit mobilisés, mais qu'on accepte aussi qu'on fait partie d'une histoire que nous. Super. Est-ce que tu as un dernier mot à passer pour les participants du Vue Sherfess ? Bah juste, bravo, continuez à vous mobiliser et surtout, allez chercher la personne qui, par exemple, habite à côté de chez vous, votre collègue et la prochaine fois, ramenez-la. Comme ça, on est sûrs qu'on a grandi le cercle. Merci beaucoup Sarah. Merci.